Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Transformer les vieux continents en un nouveau continent. C'est la mission à laquelle le pape François invite tous les jeunes européens. Le TAPR, c'est la question de la conférence européenne de la jeunesse qui s'étient à Prague, en République tchèque. Vous aurez les détails dans quelques instants, avant les nouvelles du Kenya et du Soudan du Sud. Pour l'actualité sociale et politique en Afrique, nous nous rendrons au Soudan, au Nigeria, au Burkina Faso, entre autres. Encore une fois, bonnes conditions d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican. Radio Vatican, France et Afrique, Fanny Smefkambashi. Transformer les vieux continents en nouveaux continents. C'est la mission à laquelle le pape François invite tous les jeunes européens. Dans un message adressé lundi aux participants à la conférence européenne de la jeunesse, à Prague jusqu'à mercredi, dans les cadres de la présidence tournante tchèque, le pape a développé sa vision de l'éducation. Il a invité la jeune génération à s'éduquer à l'autre, à la création et à la recherche de la vérité. Delphine Allaire. À vous de présenter au monde un nouveau visage de l'Europe. Le pape est engagé aux jeunes européens. En revenant sur l'étymologie du nom, en grec, Europe signifie grand œil, regard large. Il démontre d'une capacité à toujours regarder au-delà. Le pape encourage les jeunes à être entreprenants, créatrices et critiques face aux adultes. Leur intimant de s'ouvrir à l'accueil, l'autre est un atout, a insisté François citant le projet Erasmus. N'oublions pas que des millions d'Européens ont dû par le passé émigrer vers d'autres continents à la recherche d'un avenir. Je suis moi aussi le site d'Italien qui ont émigré en Argentine. Il n'a rappelé le pape évoquant un aspect très présent dans le pacte éducatif global de 2019. Aspirer à la solidarité et non à l'exclusivité. L'excellence pour tous, pas seulement pour certains, soutient François avant de plaider pour le soin de la maison commune. Ne vous laissez pas séduire par les sirènes qui proposent une édite en route. Aspirer à une vie digne et sobre dans le gaspillage pour que tous puissent habiter le monde dignement à conseiller le pape. Réitérant un vœu de paix pour le continent européen, exhortant enfin les ânes à riterre sur l'identité et la transcendance. La connaissance du début et de la chambre touche des mûres. En fait, fermement planté sur la terre et le regard tourné vers le ciel. Le 4 septembre prochain, le pape François procédera à la béatification du pape Jean-Paul Ier au cours de la maître qui s'élèvera plein de frontières. La veille du 3 septembre, une veillée de prière sera organisée à la basilique Saint-Jean-de-la-France où Jean-Paul Ier prit possession du cercle des Roms le 23 septembre 1978. Le Soudan du Sud a s'éclaté 11 ans d'indépendance le 9 juillet dernier. A cette occasion, Monseigneur Barani-Edouard-Dokiboro-Koussala, évêque de Tumbura-Yambio, a appelé à s'engager pour la paix et la justice dans ce pays, le plus jeune état indépendant du monde. En tant que catholique, nous devons nous engager pour la paix et la justice dans le pays. A l'occasion de la commémoration de l'indépendance du Soudan du Sud, samedi, l'évêque de Tumbura-Yambio, Monseigneur Barani-Edouard-Dokiboro-Koussala, a appelé au respect du droit et de la dignité de chaque école. Je vais tout également adresser à la population en soulignant ce que signifie pour lui cet événement. Le 9 juillet a toujours été pour moi un moment joyeux, consacré à la planification, à la réflexion et au rassemblement avec la famille et les amis, pour remercier Dieu pour la liberté, le don de notre nation générique. Donc, Monseigneur Barani-Edouard-Dokiboro-Koussala a également fait un lien avec la récente visite du cardinal secrétaire à l'État du Saint-Siège dans son pays. Les célébrations de cette année ont été très spirituelles, couronnées par la visite de l'envoyé spécial du pape François, le cardinal Pietro Parouville, qui a séjourné dans notre capitale à Juma pendant trois jours, priant, encourageant et bénissant pour les membres de notre nation. La colonne de l'Afrique et les Kenyans en particulier est toujours menacée par la famine et la malnutrition, situation provoquée principalement par la sécheresse qui sévit dans cette région est-africaine. La Covid-19, les conflits armés et la baisse d'importation des terriels. Dûs au conflit en Ukraine sont également des facteurs aggravants. Analyse faite par la CRTV, une organisation humanitaire italienne laïque et indépendante, présente notamment dans la Côme de l'Afrique. Plus de précisions avec Christian Combé. Près de 27% de la population du Kenya est menacée par la faim et la soif. Sur le marché, les produits alimentaires connaissent une augmentation des prix sans précédent. Parmi ces produits figurent les céréales, les produits d'origine animale, l'huile et le carburant. Pour l'organisation humanitaire italienne CFEI, la situation est provoquée par la sécheresse qui sévit dans le pays et dans toute la corne de l'Afrique. Ainsi, la sécheresse est située à la pandémie et aux conflits en Ukraine. D'autres causes sont les conflits armés en soplant et le changement climatique. Plus de 940 000 enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition. La sécheresse a un impact considérable sur les moyens de subsistance des agriculteurs et des éleveurs. La production alimentaire est de plus en plus réduite et des troupeaux de bêtes décimées. Au Kenya, plus de 4 millions de personnes sont menacées par une grave insécurité alimentaire. Ce pays, comme le reste de toute la corne de l'Afrique, fait face à l'une des pires situations de l'échec de 30 dernières sévères, durement en France. Une situation qui pourra se passer en octobre et mai ou en décembre. La situation est également alarmante en Éthiopie et en Somalie, où le prix du panier de la mêlée a déjà augmenté respectivement de 66% et de 36%. Pour Valéria Emy, spécialiste au sein de CSGI, l'unique solution possible pour faire face à l'objet dans la corne de l'Afrique est de revenir à une agriculture locale avec des méthodes autochtones qui s'adaptent mieux au changement climatique. Passons en présent à l'actualité sociopolitique africaine. Les organisateurs des sit-ins lancés il y a dix jours à Khartoum pour forcer l'armée à rendre le pouvoir aux civils ont annoncé lundi avoir démantelé deux de leurs quatre campements dans la capitale soudanaise. Les deux autres sit-ins sont maintenus, même si le nombre des manifestants y a baissé à cause de la fête d'Aïd Al-Adha. Le corps de l'ancien président angolais José Édouard Dosantouch, mort vendredi à Barcelone en Espagne, a été autopsié à la demande de Qizé Dosantouch, l'une de ses filles, que juge son décès suspicieux, ont indiqué lundi ses avocats. Une porte-parole du tribunal de Barcelone a confirmé pour sa part qu'un juge avait donné vendredi son faveur à cette autopsie. Au moins cinq civils ont été tués dimanche dans une attaque de djihadistes présumée contre un détachement militaire à Borsolago, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé l'armée. Les opérations aériennes et terrestres ont aussi été engagées pour traquer les assaillants, selon l'armée qui a précisé que plusieurs terroristes ont été neutralisés et la base logistique a été détruite. Direction le Togo. Une explosion dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord de ce pays, près de la frontière avec les Burkina Faso, a fait au moins sept morts et deux blessés, selon l'armée. La région est sous haute surveillance, Lomé craignant que la violence aux Burkina Faso voisins ne déborde sur son territoire. Du 19 juin au 1er juillet dernier, neuf experts du patrimoine culturel venus de neuf pays d'Afrique francophone ont été formés aux techniques de protection du patrimoine culturel par les gendarmes italiens à Rome. Cette formation a été initiée par l'Union africaine, en partenariat avec les ministères des Affaires étrangères et les Carabinières italiens. Au nombre des experts présents, Docteur Sylvie Memel-Cassi, directrice générale de la culture, au ministère de la culture et de la francophonie de Côte d'Ivoire. Elle salue tout d'abord cette initiative de l'Union africaine. Cette initiative est heureuse, qui est saluée par tous les pays africains. Parce que nous avons compris que la culture que nous avons, le patrimoine que nous avons est une partie du patrimoine de l'humanité. Et nous avons obligation, un membre de l'UNESCO, de vraiment à la préservation de ce patrimoine pour l'équilibre des communautés, pour le développement de l'humanité, pour les grandes populations, tout simplement. Nous sommes venus pour voir aujourd'hui comment réussir ce pari, en savoir non seulement préserver les éléments du patrimoine, mais aussi nous doter de tous les outils nécessaires pour que les jeunesses africaines puissent demain pouvoir se reconnaître à travers le patrimoine culturel. Qu'avez-vous reçu comme formation ? On nous a parlé du commandement de la carabiniérie. Qu'est-ce que c'était ?